Vous voyez cette mission d'enseignement d'échographie obstétricale qui a été initiée en collaboration avec ceux de l'hôpital Port-Royal de la France qui sont très spécialisés dans les échographies obstétricales et les diagnoses continentales. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et la place de l'échographie dans la prise en charge obstétricale est prépondérante. Un, pour le vessant fœtal et deux, pour le vessant maternel. Cette formation en échographie a pour objectif de former environ 100 à 150 étudiants par an. C'est une formation à la fois théorique. Les enseignements sont suivis en ligne par les étudiants et sont délivrés par les équipes de l'Université de Paris. Et après, il y a une formation pratique qui se fait sur simulateur. Et donc, au travers de ces simulateurs, les étudiants vont pouvoir développer des compétences de repérage dans l'espace, de pouvoir faire l'examen échographique normal, aussi bien au 1er, 2e et 3e trimestre, et également s'entraîner pour mieux identifier les situations anormales et notamment des malformations fœtales. Donc, il est important qu'on puisse donner des compétences aux médecins qui sont en train d'être, de faire leur spécialisation. Et l'autre chose aussi, c'est pour ceux qui ont déjà les gynécologues, qui sont déjà les gynécologues qui ont déjà leur diplôme. Il est important pour ceux qui font déjà l'épée de l'échographie. C'est un peu comme une sorte de renforcement de compétences. Je pense que déjà, moi, personnellement, ça m'a permis de pouvoir asseoir un peu le peu que nous connaissons des gens en obstétrique, en termes d'échographie obstétricale, c'est-à-dire voir le bébé, le placenta et tout. Mais vraiment, ça a permis de mettre un point, des points vraiment très importants sur des pathologies, dont le diagnostic est super important. Pendant la grossesse, il faut pouvoir planifier une césarienne dans de bonnes conditions et éviter des urgences qui conduisent souvent à des hémorragies, qui nous savons, les hémorragies, c'est ça qui entraîne souvent les décès maternels. Donc, c'est vraiment un plus pour moi de pouvoir poser des diagnostics comme celui du placenta à Créta en pleine échographie afin d'anticiper sur ma césarienne et sur ma voie d'accouchement plus tard pour sauver la maman. Et je pense que c'est important, si c'est à pérenniser dans le temps, ça va impacter beaucoup dans cette optique de réduction du décès maternel et périnatal. Tous ces participants ont vraiment porté un intérêt particulier à la formation, que ce soit dans la session pratique ou même tout à l'heure au cours du séminaire. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, ça montre que le sujet abordé était vraiment intéressant. Pour conclure, je voudrais remercier toute l'équipe ici au Bénin du CNHU et du CHUMEL et notamment le professeur Dénacpo et le professeur Tonato pour leur accueil et pour tout ce qu'ils font pour les étudiants en gynécologie obstétrique et les étudiants de sage-femme.